Sous-titrage Société Radio-Canada Et facile à utiliser comme le veut le style Bugatti, non seulement pour faire bouillir l'eau, mais aussi pour la réchauffer à la température souhaitée de 45 à 100 degrés Celsius, afin d'exalter au maximum tous les arômes des différents types de thé et de tisane. Tu as enlevé tous les emballages et les enveloppes des différents composants ? Oui, aussi l'étiquette sur le manche. Je te conseille de lire attentivement le manuel d'instruction, en commençant par les normes de sécurité et de contrôler que tous les composants listés dans le manuel d'instruction soient inclus dans la confection. Tu as lavé soigneusement toutes les parties qui seront en contact avec l'eau avant d'utiliser Vera pour la première fois ? Bien ! Vera doit être positionnée sur un plan sec et loin de source de chaleur. Branche la fiche. Fais attention et assure-toi que la prise de courant est équipée d'une mise à la terre. Comme tu le sais, les produits électroniques sont sensibles aux chocs électriques. C'est fait ? Ok. Maintenant, place la bouilloire sur son embase. Avant toute utilisation, nous conseillons de mettre la bouilloire en charge, placée sur son embase avec la fiche branchée, pendant 12 heures au moins, pour optimiser la charge complète de la batterie. Comme tu le vois, une fois la fiche branchée et la bouilloire placée sur son embase, le display situé sur le manche s'allume. Les chiffres représentent l'horloge, tandis que la barre horizontale ML MIN clignote et indique que la bouilloire doit être remplie d'eau. Tout d'abord, réglons l'horloge. Pressez pendant 4 secondes le bouton poussoir MODE jusqu'à ce que les chiffres de l'heure commencent à clignoter. Pressez le bouton poussoir portant le triangle pour régler l'heure. Pressez ensuite MODE pour sélectionner les minutes et procédez de la même manière pour régler les minutes. Parfait ! Maintenant, pressez MODE pendant 4 secondes pour confirmer. Facile, non ? Pour ouvrir le couvercle, presse sans hésitation sur le point de caoutchouc et le couvercle s'ouvrira tout seul. Ne te préoccupe pas s'il s'ouvre lentement et pas complètement. Bugatti a pensé à ta sécurité pour éviter que d'éventuelles gouttes d'eau chaude puissent accidentellement te brûler. Rappelle-toi d'enlever la bouilloire de son embase à chaque fois que tu veux la remplir. C'est vraiment important. Si tu dépasses le niveau maximum de remplissage, le voyant rouge clignote et les systèmes de sécurité de VERA bloqueront l'allumage tant que le niveau de l'eau ne sera pas correct. VERA te permet de visualiser le niveau d'eau grâce aux 5 barres lumineuses situées sur le manche de la bouilloire. Rappelle-toi de remplir toujours la bouilloire avant de l'allumer. Pour refermer le couvercle, pressez sans hésitation sur le point de caoutchouc jusqu'à ce que le couvercle s'enclenche et se ferme. Là, on est prêt pour démarrer. Tu as placé la bouilloire sur son embase ? Presse le bouton poussoir ON-OFF et VERA commencera à chauffer l'eau. Sur le display, tu peux voir la température de l'eau à l'intérieur de la bouilloire. Tout va bien ! C'est le léger bruit de l'eau qui se réchauffe. Dès que la température de l'eau atteint 100 degrés, VERA s'éteint automatiquement et le Mop Boil clignote sur le display pendant quelques secondes. Successivement, tu verras s'afficher la température atteinte à l'intérieur de la bouilloire. Pour visualiser à nouveau l'horloge, il suffit de presser le bouton poussoir portant le triangle. Technologique, non ? Mais ce n'est pas tout. VERA peut faire beaucoup plus. J'ai acheté un thé très particulier qui dégage tous ses arômes à la température de 85 degrés et pas un de plus. Et je le voudrais prêt pour demain matin à 7h30. Rien de plus facile, tu verras. Tu presses sur le bouton poussoir MODE pendant une seconde. L'icône bleue de gris Celsius s'est allumée et la lettre P clignote. Parfait ! Nous sommes dans la section programmation. Tu peux choisir une température comprise entre 45 et 98 degris Celsius. Presse le bouton poussoir triangle jusqu'à afficher la température de 85 degrés. Soyons précis ! Et maintenant, réglons le timer sur 7h30, l'heure de mon petit déjeuner. Presser ensuite MODE, tu presses le bouton poussoir triangle pour régler l'heure. C'est ça ! Bravo ! Maintenant, le bouton poussoir MODE pour passer aux minutes. Et de nouveau, le bouton poussoir triangle jusqu'à arriver à 30. Pour confirmer l'heure choisie, presser sur MODE pendant 4 secondes. L'icône P s'est allumée ? Vera est programmée. Demain matin, elle fera tout, toute seule. Si tu décides d'intervenir, il suffira de presser ON-OFF. Exact ! Et Vera chauffera l'eau à la température réglée. Il s'éteindra automatiquement quand elle sera atteinte. 85 degrés ! Parfait ! Je sens déjà l'arôme de mon super thé. Ah, j'oubliais ! Pour des raisons de sécurité, les fonctions programmées ne valent que pour une seule fois. L'icône P s'éteindra donc après chaque utilisation de la fonction programmée. Si demain, tu veux utiliser la même valeur programmée, il suffit de presser pendant 4 secondes le bouton poussoir portant le triangle. Et le display affichera à nouveau l'icône P. Vu que c'est si facile, je dégusterai bien tout de suite une tasse de mon thé préféré. Attention, la bouilloire est chaude. Prends-la par le manche pour ne pas te brûler. Non, non, il n'est pas nécessaire d'ouvrir le couvercle pour verser. Tu vois, pratique et sûr, non ? Quand la bouilloire n'est pas posée sur son embase, le display s'éteint après 30 secondes. Mais si tu presses sur un des trois boutons poussoirs, oui, celui que tu veux, Vera affichera sur le display l'heure et le niveau d'eau contenu en cliquant sur le bouton poussoir triangle, elle affichera également la température de l'eau, même quand la bouilloire est séparée de son embase. Super, Vera ! Vera de Bugatti. Innovation et élégance dans ta cuisine.